Allez les amis, vous écoutez On Air et ce vendredi nous parlons de foot avec notre consultant Juan Ecoba, consultant permanent de la maison. Bonsoir Juan, comment tu vas ? Bonsoir Magique, je vais assez bien, je ne sais pas si je vais dire comme ça, disons oui, je vais bien. Ok, la semaine elle a été j'espère ? Je crois hein. Tu crois que la semaine elle a été ? Ok, magnifique. Nous avons une rencontre qui attend le cabron dans quelques jours seulement. C'est vrai que c'est un match amical, mais dites aux caméramans que quand quelqu'un parle, normalement c'est lui qui le filme. En fait. Ce match, c'est vrai que c'est un match amical, mais ce match prépare déjà les Lyons de Notables au grand rendez-vous qui est la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Parle-nous déjà de ces deux équipes-là. On a le Cameroun d'un côté, on a le Sénégal de l'autre, les deux Lyons qui vont s'affronter. Oui, quand ces deux équipes-là s'affrontent, on peut dire ça comme ça, ce n'est jamais un match amical. Bon, ce n'est un match amical rien que pour la paperasse et tout, mais quand deux Lyons s'affrontent, ce n'est que ça me coule, comme on dit souvent. L'un, l'autre part, en fait je crois que c'est le 16 octobre, si je ne me trompe pas, le Cameroun va affronter du côté de la France, le Cameroun, le Sénégal, le Cameroun va affronter le Sénégal en préparation. Côté Camerounais, les joueurs, je crois que si rien ne se passe de grave, les principaux titulaires seront présents par la de Vincent Aboubakar. C'est Maxime Choupomotin qui fait plutôt un bon début de saison avec le Bayern de Munich, lui qui a déjà marqué, je crois, deux buts sur ces trois derniers matchs. Et oui, qui a eu aussi une très belle performance en Ligue des Champions face à Manchester United, malgré qu'il n'a pas marqué certainement. Il a eu l'équipe d'Andro Nanna, qui vivait déjà une la pire soirée de sa vie ce soir, parce qu'il a quand même eu beaucoup d'occasion de buts. Et côté Sénégal, on a Sadio Mane, qui est tout simplement inarrêtable avec Cristiano Ronaldo, avec Al Nasser depuis le début de saison. C'est vrai que les deux premiers matchs où il est plutôt seul, ça ne s'est pas très bien passé, mais depuis que Ronaldo a rejoint l'équipe, Al Nasser n'a plus perdu. On voit un petit peu dans une formule doublette, c'est la doublette la plus prolifique de la Saudi Pro League, même malgré les joueurs comme Hitrovic et Neymar dans la même équipe. Sadio Mane et Cristiano, on a deux hybrides. Ensemble, les autres joueurs sénégalais, Koulibaly, ils sont en forme. Eduardo Mendy, et du côté du Cameroun, c'est vrai qu'Andro Nanna, c'est bien un début de saison catastrophique. Il est déjà à deux matchs de clean sheet. Il est déjà à deux clean sheet par rapport aux autres, ce n'est pas une statistique stratosphérique. On espère que c'est le meilleur pour l'international camerounais. Il a très récemment marqué son premier but en championnat du côté de la Turquie. Oui, donc je crois que ce match, malgré qu'il y a encore eu la blessure de Enze Bossé, il sera absent six mois. Après, il y a déjà eu une grosse blessure qui l'écarte de Terence et moi, il sera encore absent six mois. Donc je crois que ce sera quand même un très beau match. Au vu de la dernière rencontre des Lyons et d'Ontarbre, on l'a vu ici à Garoua, la victoire. Les filets ont tremblé comme annoncé par Rigoberts Sombana. Il faut dire que la grosse inquiétude des camerounais ou alors des consultants, notamment toi, c'était au niveau de la défense camerounaise. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun a trouvé sa défense aujourd'hui ? Non, on ne peut pas du tout dire ça. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu un très beau match, mais il ne faut pas s'emballer non plus. Ils jouent quand même contre la Namibie. Bon, c'était pas la Namibie, désolé. C'était le Burundi. C'était le Burundi où ils n'ont pas joué contre le Brésil ou contre le Portugal. Donc, je crois que cette défense, déjà, je ne crois pas que cette défense aurait été la même si certains joueurs étaient présents. Je prends l'exemple de Castelletto, par exemple, qui n'a pas joué le match pas parce qu'il était blessé, mais parce qu'il avait une accumulation de 4 jours. Oui, et on sait quand même que Jean-Charles Castelletto, c'est quand même, depuis le départ de Nicolas Poulou encore, c'est quand même un projet comme ça, dans des mini joueurs cadre de cette défense. Puisqu'il est très polyvalent, il peut jouer défenseur, il a un très bon point de vitesse et qui permet qu'il gagne de nombreux mètres avec l'équipe nationale. Donc, je crois que Christopher Womukudi, c'est une bonne paire. Ils nous l'ont prouvé à d'avoir, mais je crois que la meilleure paire pour l'équipe nationale, c'est ça, avec Castelletto. Du côté du Cameroun, on a des joueurs compétitifs qui jouent de grands championnats. On parlait d'Aboubaka-Vincent, on parlait d'Eric-Maxime, Tchoupo-Moting. On parle encore d'André Onana, ces joueurs-là qui jouent dans de grands championnats. Mais tout à l'heure, on a parlé des joueurs, des principaux joueurs du Sénégal. Sadio Mane, Edouard Mendy, qui jouent eux en Arabie Saoudite. Est-ce que côté compétitivité, ça peut se placer devant le Cameroun, le Sénégal ? Bien sûr, puisque les joueurs sénégalais sont en plein dedans. Il faut dire que même les supérieurs comme ça, les pépites sénégalaises. Oui, je prends l'exemple de Pape Matassar, pour ceux qui le connaissent, qui est en train de faire un très grand début de saison avec Tottenham, où il est notamment titulaire depuis le départ d'Harry Kane du côté du Bayern de Lurie. Il forme une paire avec Edmilson. Donc je crois qu'au niveau des buts, ça va qu'Edouard Mendy, ce n'est pas le meilleur gardien du monde actuellement, mais il est quand même très compétitif. Plusieurs paras déjà enregistrés. Il fait partie des meilleurs gardiens de la Saoudite. Au niveau de la défense, on a le Murk Koulibaly qui conserve son nom, puisque du côté de l'Abyssaoudite, il est quasiment enfranchissable au milieu de terrain. Le Sénégal, ils sont en plein dedans en fait. Et je crois que ça sera un grand match. Les filets vont tremblez plus Kaïcha tremblez. Il y a une grande rencontre qui attend le Cameroun, mais également le Sénégal du côté de la France dans quelques jours seulement. Ce serait quoi ton pronostic pour cette rencontre-là, Walikoba ? Si j'avais un pronostic à donner, bon, il y a d'autres pronostics. Parce qu'il y a le pronostic du conseil, c'était le pronostic du patriote. Le pronostic du patriote, c'est 12 et 0. Pour le Cameroun ? Oui. Mais bon, mais plus que loin, il y a quand même... Parce que si je ne peux pas te demander à un Cameroun, à une belle pas, il va te dire qu'il veut que le Cameroun gagne 12 et 0. Vous voyez un peu. Donc tu vois les gens de New Bell. À quoi avec tout cela ? Ils vont dire que le Cameroun gagne 12 et 0. Mais quand on regarde d'un autre angle de Sénégal, ce n'est pas quand même une petite nation. Comme ça, ils ont une force de frappe incroyable, avec plusieurs joueurs très talentueux. Donc je crois que si on part sur cette base-là, le Cameroun est quand même supérieur, mais il y a cette marge-là qu'il ne faut pas négliger. Donc un match nul peut-être avec un match fou, deux buts partout, même trois buts partout, c'est un très bon score. Et qui seront les buteurs d'après toi pour cette rencontre-là ? Sadio Mane, peut-être ? Aboubakarielsan, Tchupo Moutin, pourquoi pas Andro Nana qui a resté de ce go ? Il fait un dépôt avec frais de retrait. Déjà, l'équipe nationale du Sénégal, si on prend en compte des joueurs qui sont très en forme, Sadio Mane ne va pas manquer. Par Matassa, on ne va pas manquer non plus. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus en retrait actuellement. Je prends l'exemple de Gana Gueye qui, depuis un certain temps, on ne fait plus trop parler de lui. Mais je crois que du côté du Sénégal, on a Par Matassa. On a Sadio Mane. On a un jeune défenseur qui brille aussi. Je crois que son nom va me revenir. Je crois qu'il s'appelle Ismaël Jacobs. Pour ceux qui le connaissent, Ismaël Jacobs, il est un très bon joueur, il est capable de... Il était phénoménal à la coupe du monde. Il était phénoménal à la coupe du monde. C'est un piston en fait. C'est-à-dire, c'est défenseur de couloir-là. On a le cas d'Akra Fakimi qui, tout récemment, quand on m'accabe le Paris Saint-Germain. Et du côté du Cameroun, bien sûr, on a Tchupo Moti. On a Karthoko et Kambi. On a Moumunda Malone. Une force de frappe incroyable. Ouais, le Cameroun qui va affronter le Sénégal dans quelques jours seulement. Merci à toi, Wanikoba, pour cette analyse de cette rencontre. Pas de quoi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ce soir. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour parler encore de football, pour parler d'actualité et de tout ce qui concerne le Cameroun en termes de football. Espérons-le. Voilà, on se dit au revoir mesdames et messieurs. de la ville, je m'en prie. Il y a des fiers de la ville qui connaissent, devant le temps. Il y a des fiers de la ville, de la ville. Il y a des fiers de la ville. C'est une scène